Musique 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 ...et direct du Haut Commissariat de l'Ambassade d'Australie à Accra. Madame la Présidente du Conseil départemental de Gungel, Monsieur l'Inspecteur de l'Education et de la Formation, Monsieur le Principal du Collège, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers camarades élèves, chers invités. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je prends la parole ce jour devant vous. A l'occasion de la visite de la mission de l'ambassadeur d'Australie au sein du complexe multimédia co-financé par le Conseil départemental de Gungel et le Haut Commissariat d'Australie au Ghana. Autant pour moi. Je voudrais tout d'abord au nom de l'ensemble des élèves du CM Gungel Commune 2 exprimer nos sincères remerciements à l'ambassade d'Australie et au Conseil départemental de Gungel pour leur générosité et leur engagement en faveur de l'éducation. La réalisation de ce complexe multimédia est une véritable bouffée d'oxygène pour notre établissement. Ce joyau technologique nous offre un cadre d'apprentissage moderne et stimulant propice à l'épanouissement intellectuel et à la créativité de chaque élève. Grâce à ces équipements de dernière génération, nous avons désormais accès à un monde de connaissances infinies. Nous permettons d'explorer de nouveaux horizons et de développer de nouvelles compétences. Le complexe multimédia est devenu un véritable lieu de vie au sein de notre école. Il est quotidiennement fréquenté par les élèves, désireux de s'informer, de se divertir et d'apprendre. C'est un espace de partage et d'échange où les élèves se réunissent pour travailler ensemble, réaliser des projets et développer leur esprit d'équipe. Cependant, avec l'augmentation sans cesse des effectifs chaque année, il nous faut admettre que ce bujou technologique ne peut atteindre son plein potentiel sans aucune connexion Internet fiable et un nombre suffisant d'ordinateurs. En effet, l'accès à Internet est indispensable pour que les élèves puissent mener leurs recherches, approfondir leurs connaissances et communiquer avec le monde extérieur. De même, la disponibilité d'un nombre suffisant d'ordinateurs permettrait à tous les élèves de profiter pleinement des ressources pédagogiques offertes par le complexe multimédia. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel solennel à la représentante de l'ambassadeur d'Australie et à la présidente du conseil départemental de Google, afin qu'il envisage de doter le complexe multimédia d'une connexion Internet fiable et d'un nombre adéquat d'ordinateurs. Je suis convaincue que grâce à votre soutien continu, ce complexe multimédia deviendra un véritable pôle d'excellence éducatif permettant aux élèves du CM Kungel commune 2 de s'épanouir pleinement et de se préparer au mieux pour les défis de demain. Je vous remercie de votre attention. C'est sur des remerciements. Nous remercions la coopération australienne pour leur déplacement sur Kungel pour voir ce que nous faisons ici. Et ce financement du complexe multimédia, comme l'élève l'a dit, est un apport significatif pour le développement des enseignements apprentissages. Et justement, qui dit Internet, dit connexion du monde. Parce que ce monde est devenu un village planétaire. Si l'Australie nous aide pour vraiment développer l'enseignement des technologies de l'information et de la communication ici, vraiment, c'est louable. Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Également, nous remercions le conseil départemental puisque lorsque nous avons élaboré le projet, c'est ce conseil départemental qui a cherché un partenariat pour nous. Et à part de ce moment, les Australiens se sont intéressés au projet et ont financé vraiment à notre grand bonheur. Donc, nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous n'ignorons pas l'importance de ces réalisations. Et nous allons tout faire pour prendre en charge le suivi de la salle informatique pour qu'elle soit rentable. Et à juste titre, c'est pour cela que nous avons recruté un formateur qui forme ses élèves. Et pour cette année, nous avons ciblé les élèves de 3e et de 4e pour cette formation. Dans les années à venir, surtout à la rentrée prochaine, nous allons étendre cela aux autres niveaux, 5e et 6e. Donc, nous attendons un appui du conseil départemental et certainement de la coopération australienne puisque cela nous permettra d'isser encore plus haut notre ambition de former nos élèves. Vraiment, nous vous remercions pour ne pas être long. Nous vous remercions de tout ce que vous avez fait et merci. Mesdames et représentantes de l'ambassade d'Australie à Accra, chers membres du conseil départemental, chers membres de l'établissement professeurs et élèves de l'établissement CM Cungel commune 2, chers élèves, honorables invités, chacun à son titre graderant, je vous dis bonjour. 29 mars 2021, 27 juin 2024, je crois que voilà bientôt deux ans et plus que nous étions là pour l'inauguration de cette salle multimédia offerte par la coopération australienne. Aujourd'hui, nous recevons une mission de suivi par rapport à ce qui a été réalisé. Je crois que globalement, si nous voyons ce qui se fait dans cette salle, nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints en partie. Vous savez, aujourd'hui, avec le développement à travers le monde, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui d'actualité à travers l'internet et tout ce que les technologies de l'information et de la communication nous offrent, je crois que l'établissement avait anticipé sur les questions. Lorsque le projet était élaboré, en son temps, je crois que l'utilisation, l'usage de l'informatique n'était pas aussi présent dans nos actualités. pour preuve, lorsque le coronavirus a attaqué le monde, on s'est rendu compte que l'enseignement, il fallait changer de stratégie et tout le monde a vu le développement de l'enseignement à distance. Pour dire que c'était une vision qui était là et cette vision a été mise en œuvre grâce au partenariat et c'est l'occasion pour nous de remercier encore une fois le conseil départemental qui a porté le projet mais aussi l'ambassade d'Australie à Accra qui a bien voulu nous accompagner dans ce cadre-là. C'est pourquoi les autres administratives juste après l'inauguration et dans l'occasion faisant le larron lorsqu'il fallait choisir des établissements pour développer l'informatique dans l'école c'était facile parce que déjà au niveau de ce CM-là il y avait l'infrastructure qui était là. C'est pourquoi tout de suite l'État dans le cadre du projet Paquette a accompagné avec des ordinateurs un ensemble de dispositifs permettant d'utiliser ces outils informatiques-là. Donc pour dire qu'en tout cas c'est quelque chose que nous saluons à sa juste valeur et nous apprécions aussi la visite parce qu'il est bon d'investir mais aussi il est bon d'assurer le suivi parce que c'est le suivi souvent qui fait défaut dans les investissements et aujourd'hui s'il y a eu un investissement depuis un certain nombre d'années et que le suivi est une mission bien pour assurer le suivi ça nous permet nous autres qui sommes utilisateurs et bénéficiaires de nous réajuster pour voir à l'issue de cette séance de travail nous verrons quelles sont les observations qui vont ressortir quelles sont les améliorations apportées à ce niveau-là pour mieux conduire en tout cas ce bijou-là et le discours des élèves nous rassure davantage parce que vous avez bien vu c'est une salle qui est extrêmement sollicitée nous-mêmes en tant qu'institution en tant que service nous utilisons la salle par moment pour nos activités donc pour dire que c'est une utilisation multiple de différents acteurs des acteurs du secteur d'éducation donc ce n'est plus seulement pour le CM Kungel Commune 2 mais c'est pour toute la communauté éducative du département particulièrement les établissements de la commune de Kungel donc en cela nous apprécions à sa juste valeur cet investissement qui a été fait à ce niveau-là j'ai fait mienne en tout cas les sollicitations des élèves pour dire que je me joins aux élèves pour dire que effectivement il y a un investissement qui a été fait mais il y a encore d'autres choses qu'il faudra faire pour accompagner notamment la connexion internet que vous savez c'est un peu difficile mais sans cette connexion-là je crois qu'il y aura une utilisation de l'informatique on sera initié mais l'utilisation pour vraiment accéder aux autoroutes de l'information il faudra quand même qu'il y ait une connexion et une connexion à haut débit et nous pensons que dans le cadre de la collaboration nous pourrons voir ensemble ce qui pourrait être fait à ce niveau-là dans tous les cas je me fais gardien en tout cas je me fais l'avocat de l'établissement en tout cas à travers la présidente du gouvernement lorsque nous aurons des projets qui souhaiteraient en tout cas mettre de la connexion dans des établissements cet établissement sera prioritaire pour accompagner en tout cas cette politique-là donc voilà en résumé ce que je pourrais dire dans un premier temps je me féliciter vraiment de votre venue ici vous souhaitez un très bon séjour ici au niveau de Kungel mais particulièrement dans le CM que vous avez bien voulu doter d'un bijou que tout le monde aujourd'hui reconnaît l'utilisation permettez-moi de terminer par remercier le conseil départemental certainement après la séance de travail nous allons revenir sur cela parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec le conseil par rapport à l'engagement de l'équipe qui est là mais aussi par rapport à tout le soutien que l'équipe apporte au secteur de l'éducation et de la formation donc pour une première prise de parole voilà les quelques mots que je voulais dire vous remercier encore une fois de votre aimable écoute merci beaucoup tout le monde je suis Amelia Edwards de l'ambassade d'Australie au Ghana et toutes mes excuses pour m'enfoncer mais je vais essayer de parler je vous remercie pour votre bienvenue chaleure c'est très sympa d'être au Sénégal et ici je vous remercie les membres du conseil du Congul les enseignants les parents et les étudiants bien sûr l'éducation c'est très important c'est une priorité pour l'Australie et des éducations de la femme particulièrement dans le mondial moderne c'est important de comprendre et d'utiliser les ordinateurs et la technologie et j'espère que ce projet sera bien utilisé par vous et merci et oui c'est tout principal l'UCEM Cougul commune 2 chers enseignants chers élèves mesdames messieurs les conseillers au niveau du conseil départemental chers collègues c'est un honneur et une grande joie pour moi d'accueillir cette mission en fait c'est une mission de supervision de chantier mais on dirait que cela s'est transformé en une cérémonie d'inauguration c'est ce que j'ai vu aujourd'hui cette journée marque l'aboutissement d'un congé ambitieux rendu possible grâce à l'engagement et au soutien de l'ambassade d'Australie mesdames messieurs cette visite donc témoigne l'amitié et la coopération solide entre nos deux pays ce complexe multimédia est une infrastructure de pointe qui offrira à nos élèves un environnement profite à l'apprentissage et à l'épanouissement il leur permettra de se familiariser avec les outils numériques essentiels dans le monde actuel et d'accéder à une vaste gamme de ressources éducatives en donnant aux jeunes de Kungor les moyens de maîtriser ces technologies vous leur ouvrez de nouvelles perspectives tant sur le plan académique que professionnel le conseil départemental de Kungor est fier d'avoir collaboré avec l'ambassade d'Australie sur ce projet il reflète notre engagement à promouvoir l'éducation et à offrir à nos jeunes les meilleures chances de succès mesdames messieurs les représentants de l'ambassade d'Australie au nom de toute la communauté de Kungor je vous adresse nos remerciements les plus sincères votre contribution est une marque d'espoir d'opportunité pour nous et à maximiser l'utilisation de ce complexe pour le bénéfice de nos élèves et de notre communauté ensemble nous écrivons une nouvelle page pour l'éducation de Kungor et je suis convaincue que ce complexe multimédia deviendra un modèle pour d'autres initiatives similaires merci infiniment bienvenue à Kungor je l'ai dit tout à l'heure dans la salle c'est un projet qui a démarré depuis 2019 nous avions lancé un appel d'offres également en Derpé il s'est trouvé qu'ici au Sénégal il faut respecter le code des marchés publics donc il fallait prendre le moins 10 ans nous avons pris une entreprise qui était la moins 10 ans mais par la suite elle a été défaillante donc on était obligé de faire une procédure de résiliation qui prend du temps avec les lenteurs administratives c'est à la suite de cela qu'on a relancé le marché pour prendre une autre entreprise qui a terminé cette cabot là voilà pourquoi il y a eu ce retard là pour ce qui est également de l'équipement comme l'a dit le principal et l'IF tout le monde a participé on peut dire le conseil départemental l'état les parents d'élèves même on peut le dire parce qu'ils se sont investis humainement pour le nettoyement de l'école avant votre arrivée les élèves également donc là il faut noter ça et j'en profite pour remercier la communauté éducative de Kungel remercier le principal remercier l'inspecteur qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne marche de ce projet là et également pour la construction de cela en tout cas le conseil départemental vous tend la main comme je vous l'ai dit tout à l'heure et tantôt nous avons prévu une contrepartie de 20 millions que nous allons investir au niveau de dédication merci beaucoup merci beaucoup